Bonjour à tous, je m'appelle David Sinakowski et on va aujourd'hui parler un petit peu de la gestion des grandes conceptions. Alors c'est un cours, je vais vous montrer deux ou trois petites choses sur SolidWorks, mais principalement ça va être du cours. Au niveau du cours, ça va se passer en plusieurs étapes, il faut tout faire en une fois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion des grandes conceptions, c'est à peu près 20-25% du réglage de SolidWorks et tout le reste, c'est de la méthodologie. Donc c'est votre responsabilité. Donc c'est vraiment vous qui allez vraiment influer sur la gestion des grandes conceptions. Déjà première chose, ne jamais travailler si possible sur un serveur. Si possible, travaillez en local sur votre disque dur à vous. Est-ce que c'est le cas pour nos participants ? Oui, on l'a, un, en local, deux, non, ah, déjà le monsieur qui m'a dit non, il va falloir essayer de le faire. Voilà, je sais que ce n'est pas évident, je le sais, ce n'est pas évident du tout, du tout, du tout. Mais si vous travaillez sur un serveur, il a intérêt que ce serveur soit surpuissant et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille dessus, sinon c'est tant pis pour vous. Voilà, je l'ai dit, j'ai mis les pieds dans le plat, bah oui, c'est comme ça. Voilà, donc travailler en local, déjà vous allez ouvrir, vous allez ouvrir sévèrement plus rapidement, modifier plus rapidement la gestion des grandes conceptions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gestion des grandes conceptions ? C'est déjà, si vous voyez déjà un ralentissement quand vous tournez, quand vous déplacez, quand vous ouvrez quelque chose et que ça commence réellement à peiner. Voilà, c'est la gestion des grandes conceptions. On peut arriver à faire une pièce qui soit énorme ou un assemblage qui fasse 5 000 ou 10 000 composants dans lesquels il s'ouvre en moins de deux minutes. Vous voyez, ça peut varier du simple à une énorme grande conception. Sachez que, il existe des solutions en plus de la méthodologie, et principalement c'est ça, c'est du PDM, qui travaille, on met ça sur un serveur, et ensuite qui travaille en local. Ce qu'il faut bien comprendre ça, c'est qu'il travaille réellement en local, dans lequel on a un coffre-fort lié sur le serveur. Donc, moi j'ai déjà un bon avis à vous dire, c'est essayer d'avoir un PDM en plus, ce qui vous évitera pas mal de surprises. Alors, on va commencer un petit peu cette gestion des grandes conceptions. On va aller regarder un petit peu au niveau des options. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 25% des réglages, c'est les options de SOLIDWORKS. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder un peu, deux, trois petites choses. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire la totale, ça ne sert à rien. Juste les choses les plus importantes. Donc déjà, au niveau du général, la première chose à faire, c'est activer la barre de blocage. Voilà, ça c'est fait. Donc, cette barre de blocage, déjà, qui c'est qui la connaît, qui c'est qui ne la connaît pas ? Pour ceux qui ne la connaissent pas, comme ça, moi je vais mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la barre de blocage est nécessaire pour tout ce qui est pièce de bibliothèque. Donc, si un jour vous avez des brides, vous avez quelque chose que vous ne touchez pas, j'insiste, vous ne touchez pas, vous pouvez activer cette barre de blocage. D'accord ? Et on verra tout à l'heure sur une pièce qui est assez conséquente. Et vous verrez qu'une barre de blocage va nous aider, mais alors gravement. Donc, cette barre de blocage, vous me l'activez. Voilà, sachez que ça peut se... J'en parlerai tout à l'heure. Voilà, déjà ça, c'est obligatoire. Ensuite, comme je l'ai dit, on va faire un petit tour, on va parler des mises en plan. Déjà au niveau des mises en plan, si possible, alors où est-ce que je l'ai mis, où est-ce que je l'ai mis ? Déplacer, déplacer, alors bien sûr, je ne sais plus où je l'ai foutu. Performance, ça doit être ça. Voilà, ici, alors bien sûr, en fonction du 2015, 2014, c'est peut-être pas au même emplacement. Mais montrer le contenu pendant le glissement d'une mise en plan, ça, automatiquement, vous me le décochez. Comme ça, au moins, lorsque vous allez bouger votre encadré de vue, il ne recalculera pas l'intégralité de vos arrêtes. D'accord ? Voilà, ça, c'est fait. Ça peut s'activer et désactiver quand vous voulez. D'accord ? Ensuite, excusez-moi, je suis un peu malade. Ensuite, au niveau du style d'affichage, vous allez me retirer les arrêtes tangentes. Parce que si on fait une tôle, puis qu'on la plie, il n'y a pas d'arrêtes tangentes. Donc, je vois pourquoi on les mettrait. Alors, il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Attention, il en faut pour tout le monde. D'accord ? C'est pour ça qu'on laisse la possibilité aux utilisateurs d'activer ou de désactiver ces arrêtes tangentes. Maintenant, libre à vous de le faire ou pas. Mais plus il y a d'arrêtes, plus on recalcule ces arrêtes. Donc là, on est, encore une fois, au niveau de la mise en plan. Toujours pareil, haute qualité pour les deux. Encore une fois, si jamais vous avez une super carte graphique, une tuerie, laissez. Ça ne dérange pas. Si ce n'est pas le cas, vous me décochez ces deux-là. Performance. Donc voilà, on a été voir là-dedans. On va aller encore ici, affichage sélection. Ici, au niveau des pièces et des assemblages. Pareil, vous pouvez m'enlever les arrêtes tangentes si vous commencez à voir que votre pièce devient très très lourde. Au niveau des performances. Alors ici, transparence au niveau des deux coches. Attention, attention, ça, ce n'est possible de les activer ou de les désactiver à une seule condition. C'est que vous ayez activé ici l'assemblage complexe. D'accord ? J'y reviendrai dans deux secondes. Donc celui-là, si c'est activé, dès que vous allez, donc si vous ne touchez pas un composant, il sera beau, magnifique. Dès que vous allez bouger, vous allez voir que la qualité, c'est peut-être même inaperçu, la qualité va s'en ressortir. D'accord ? Vous allez bouger, vous allez voir que la qualité va se dégrader, mais légèrement. D'accord ? Donc soit, ce n'est pas grave. Par contre, celui en dessous, ouais, ouais. Si vous commencez réellement à avoir des problèmes, vous décochez celui du dessous. Au niveau des vues de détail, ben voilà, ça se passe de commentaire. Si vous en voulez plus, ce sera plus lent. Si vous en voulez moins, ce sera plus rapide. Vous pouvez directement le désactiver. Charger les composants allégés. Alors, pour ceux qui connaissent SolidWorks depuis très très longtemps, ça veut dire quoi le mode allégé ? Ce n'est pas un mode médiocre. Je vous l'affirme. Ce n'est pas un mode médiocre. Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs qu'il faut faire et pas faire à certains moments. Mais le mode allégé est très bien. D'accord ? Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire tout simplement dans un assemblage, on va charger le volume, mais pas l'arbre de création. Donc, il faut avoir un arbre de création super complexe, super long, il ne le chargera pas. Par contre, si jamais vous voulez faire des modifications, il faudra le recharger ou il faudra ouvrir la pièce et là, automatiquement, oui, on reviendra à un peu de lourdeur. Mais ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a encore ? Purger les données. Oui, vous l'activez. Purger les données, tout simplement, ne reconstruira pas lorsque vous allez enregistrer votre conception. Il ne reconstruira pas les configurations. Et bien sûr, pas d'aperçu rapide, c'est beaucoup plus rapide. Ça évite l'interactivité à l'ouverture. Au niveau des assemblages, ben voilà, on y va. Au niveau des assemblages, qu'est-ce qu'on a ? Assemblage en complexe. Alors, vous avez un chiffre. Ce chiffre, vous pouvez le mettre à un composant, si vous le souhaitez. à 100 composants, 1000 composants. Alors, assemblage complexe, c'est un bien grand mot. C'est simplement, voilà ce qu'il fait, juste en dessous. Si vous activez en mode complexe et dès qu'il arrive à 100 composants, il ne fera pas d'enregistrement ni de sauvegarde automatique. Il va cacher tous les plans, tous les axes, les esquisses, les courbes d'annotation, etc. Il n'affichera pas les arrêtes tangentes en mode image sombrée. Voilà, ça, c'est que du bonheur. Voilà ce qu'il fera à votre place. Ensuite, en dessous, j'ai utilisation, pardon, excusez-moi, utilisation de la gestion des grandes conceptions. Bien sûr, il a fallu qu'on mette un chiffre. Donc, on a mis 5000. Vous pouvez mettre 1000, vous pouvez mettre 500, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, attention sur la gestion des grandes conceptions. Ça va vous ouvrir, c'est vrai, certes. La gestion des grandes conceptions, très, très rapidement. D'accord ? Vous aurez un petit œil sur chaque composant. vous pourrez cacher, vous pourrez prendre des mesures, vous pourrez faire des parcours virtuels, vous pourrez cacher, montrer des composants et faire des ouvertures sélectives. Donc, vous gagnez sur tous les tableaux. Parce que lorsqu'on fait un... lorsqu'on travaille sur la gestion des grandes conceptions, il est hors de question de travailler sur un ensemble complet. on travaille en sous-ensemble. D'accord ? Donc, on ouvre le sous-ensemble ou la pièce sur laquelle on a envie de travailler et non la totalité. C'est pour ça qu'on peut ouvrir ça et ensuite travailler sur une sélection, une ouverture sélective. Pardon. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre au niveau de la sauvegarde ? Oui, ben voilà, pareil, au niveau de la sauvegarde, ce n'est pas la peine de mettre toutes les minutes, sinon ce sera tant pis pour vous. Il sera toujours en train de sauvegarder et ben voilà. Donc, on n'est pas à 10 minutes près. C'est très bien. Ensuite, au niveau de l'assistance pour le perçage toolbox, vous me décochez celui-là. Voilà. Et ensuite, on va regarder un petit peu la toolbox, savoir ce que ça fait exactement. Ok. Est-ce que c'est clair un petit peu pour ces deux, trois petites choses au niveau des options du système ? Super. Super, 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 super. Alors, on y va. Alors, on va commencer par quoi ? Ben, la barre de blocage. Je pense que c'est allé vite. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je revienne ? Est-ce que... C'est monsieur, 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 monsieur... Monsieur Labone. Est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose ? Si oui, dites-moi lequel. Oui, de toute façon, la vidéo, je suis en train de l'enregistrer, donc vous la retrouverez sur YouTube sans problème. Voilà. Ça marche ? Super, extra. Alors, continuons. On va ouvrir, on va ouvrir, on va ouvrir. Alors, encore une fois, vous ouvrez à partir de SOLIDWORKS. Ok ? Je ne veux pas qu'on ouvre à partir de l'explorateur et puis qu'on va aller cliquer sur un plan ou sur une pièce. Ça, il faut absolument, mais absolument éviter. Ok ? Alors, je vais ouvrir, voilà, ma petite pièce ici. Alors, lorsqu'on ouvre un composant, donc j'y reviendrai cette fois-ci sur un assemblage et pas que sur une pièce. Voilà, je vais ouvrir ma pièce. Elle est belle, ma pièce. Ouais, elle est super. Donc, si il y a un jour qui viendra avec moi en pièce avancée ou en surfacique, on s'amusera à faire cette petite pièce. Voilà. Alors, au niveau d'une pièce, surtout de la barre de blocage, est-ce que tout le monde connaît ? Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, quoi ? Pourquoi, pourquoi ? Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi il faut ouvrir à partir de SolidWorks et pas à partir d'un assemblage et pas à partir de l'explorateur. Est-ce que tout le monde connaît l'outil de statistique ? Oui ? D'autres non ? D'accord. Donc, lorsque vous faites, alors il y a plein de trucs, ça se trouve à peu près partout, soit vous faites outil et vous allez chercher statistique de la fonction, ou alors vous vous êtes mis dans votre barre d'outils de raccourci S, d'accord ? J'ai rajouté l'icône et vous aurez ici statistique. D'accord ? Ça marche ? Cette statistique vous donnera tout simplement un ordre de savoir qu'est-ce que SolidWorks reconstruit le plus dur dans l'ordre. Voilà, tout ici, avec un pourcentage et un temps. Ok ? De plus, il vous donne le récapitulatif du nombre de fonctions. Attention, parce qu'il attend par fonction, c'est fonction et esquisse. Et vous avez ici un temps de reconstruction total en secondes. 14,12 secondes de temps de reconstruction. En français dans le texte, vous faites une modification, vous appuyez sur le petit bouton rouge, vous allez prendre un café. Voilà. Donc ça, ça vous permet de savoir tout de suite si votre pièce que vous êtes en train de concevoir va être extrêmement lourde ou pas dans un assemblage. Est-ce que c'est clair ? Super. Alors, ce temps de reconstruction, j'y reviendrai tout à l'heure lorsque je vous ferai un petit croquis de ce qu'il faut faire ou pas quand on fait de la conception. Donc ça, retenez bien l'outil de statistique. Pour moi, pour ceux qui font la gestion des grandes conceptions, c'est primordial. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, 14,12 secondes, tu te dis non, c'est pas possible, ça devient trop long, agnagin, 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 agnagin. Alors, on y va. Cette barre de blocage qu'on a activée tout à l'heure se retrouvera en dessous de votre pièce avec une couleur orange. D'accord. Ok. Je remonte. Donc vous avez dans votre menu, tout en haut, vous avez fichier édition, affichage, insertion, outils. Et dans outils, vous avez quelque chose qui s'appelle statistique de la fonction. Ça, il y est d'office dans n'importe quel pack de Solidworks. Et vous retrouvez. Ça marche ? Ok. Ensuite, je vais parler un peu de la barre de blocage. Donc elle se retrouve en dessous de votre arbre de création, en dessous de votre nom de composant, d'une couleur orange. Alors, cette barre de blocage ne fonctionne que dans une pièce. D'accord ? L'assemblage ne fait que lire des composants. Voilà. Donc c'est pour ça que ça ne fait que dans une pièce. Cette barre de blocage, vous pouvez la prendre, vous allez avoir une petite main, et vous pouvez tout simplement la descendre à n'importe quel endroit de votre arbre de création. Ou alors, vous avez la possibilité de sélectionner une fonction, par exemple la dernière, de faire clic droit, et vous aurez ici blocage. Cette barre de blocage va tout simplement vous donner tout du gris avec des petits cadenas. Ces petits cadenas vous indiqueront qu'il sera impossible de faire des modifications. Voilà. Donc c'est fixé, on va dire. Oui, on pourra, si on a envie, revenir dessus à n'importe quel moment pour faire des modifs, etc. D'accord ? Regardons maintenant dans l'outil statistique. Donc outil, statistique, et là vous allez avoir quelque chose, temps de reconstruction totale, avec blocage à zéro. Waouh ! Bon bien sûr, attention, ce n'est pas zéro, 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 c'est quelques millième, d'accord ? Mais au moins, on passe de 14 à quasi nul. Donc pour ceux qui ont de la bibliothèque, enfin, il ne faut pas hésiter quoi. D'accord ? Du tout, du tout, du tout. Voilà pour cette petite barre de blocage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Comment débloquer ? Cliquez glisser. Tu prends ta barre. Tu prends ta barre en bas, et cliquez gauche glisser, et hop, terminé. Super. Alors, avec les configs, à votre avis, si on bloque un arbre de création, l'arbre de création, qu'est-ce qu'il fait ? Il est commun à toutes les configs, vous bloquez tout le monde. C'est clair ? D'ailleurs, ce n'est pas grave. Ceux qui font de la tuyauterie, un DN32 est un DN32. Il n'y a pas à modifier... Oui, par défaut, c'est pour les pièces de bibliothèque. Imaginez-vous un petit peu. Bien sûr, on peut bloquer partiellement la pièce. Si on bloque partiellement la pièce, ça veut dire qu'on fait encore un travail supplémentaire sur notre méthodologie de travail. C'est-à-dire qu'il faut vraiment organiser. On commence à faire notre pièce. On sait que ça, ça ne bougera pas. Donc, je bloque. Je bloque étape par étape. Bien sûr, je peux le faire avec n'importe quel composant. D'accord ? Oui, pour ceux qui... Bien sûr, des configs pour des brides, je suis entièrement d'accord. Mais que vous prenez une bride 32 ou un DN80 ou autre chose, ça va l'afficher à l'écran sans problème. Mais on n'a pas à les modifier. Je n'ai jamais vu quelqu'un modifier une bride. D'accord ? Voilà pourquoi je parle de bibliothèque. Mais je peux aussi parler de pièces. Voilà, je suis en mode conception. Je peux bloquer partiellement. Ce n'est pas un problème. Et on peut débloquer dès qu'on en a besoin. Ça marche ? OK pour tout le monde ? Alors, encore une nouvelle fois, là, je suis en train de faire du SolidWorks. Pas de problème. Mais je pense que tout le monde le fait. On a quand même la possibilité de récupérer de l'IGES, du STEP, du Parasolid. Privilégiez le Parasolid. D'accord ? Ensuite, vous enregistrez en volume mort. Donc, encore une fois, pour ceux qui ont des bibliothèques, par exemple des poignées de porte, des serrures ou autre, pareil, si jamais vous n'avez pas à les modifier, en Parasolid, en volume mort, c'est aussi gain de temps. On ne reconstruit rien. Ça marche ? OK pour tout le monde ? Super. Alors, continuons. Continuons, continuons. Alors, pour ceux qui sont venus en formation avec moi, je pense que ça va leur parler sévèrement. J'ai fait une petite plaque. Donc, c'est une formation type base où on voit la répétition linéaire. Alors, je vais vous faire une petite répétition linéaire. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste dessus. J'ai envie de répéter ce perçage rectangulaire avec ces deux congés. Donc, ces trois fonctions qui sont ici. Je vais faire une répétition linéaire. Donc, je vais aller chercher une référence, une deuxième. Je vais mettre ce que j'ai besoin. Et je vais aller chercher ici, dans fonctions à répéter, je vais aller chercher mes fonctions. Hop, hop et hop. Blablabla, je pense que tout le monde connaît la répétition linéaire. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, si je fais une petite statistique. Allez, S outils statistiques. Voilà. 0,19. Alors, attention, en fonction de votre PC, en fonction de votre Solidworks, généralement, vous, ça devrait, si vous faites la même pièce que moi, que vous avez les cours, si vous faites la même pièce que moi, vous devrez atteindre 0,86. Voilà. Sachez-le. Moi, Solidworks, je l'ai enregistré automatiquement et j'ai un nouveau PC. Ce temps est devenu plus bas. Donc, retenez bien 0,19. Ok. Je vais fermer. Donc là, quelque chose de très simple. Répétition de fonction. Recommençons la manip. Le même paramétrage. Donc, les mêmes... Voilà. Mais au lieu de faire fonction à répéter, je vais faire face à répéter. Oui, ok. On va vous appeler le cliqueur fou. Ah oui, parce qu'on va faire du clic. Ça, je suis d'accord. Mais vous allez comprendre pourquoi on m'appelle le cliqueur fou et ensuite, pourquoi je le fais. Donc, on ne change rien. Ça fait rigoureusement la même chose qu'une répétition de fonction. Il ne faut pas vous inquiéter là-dessus. Je vais valider. Et je vais faire une statistique. Oh ! 0,018 à la place de 0,19. Je viens de diviser quasiment un peu plus par deux montants de reconstruction d'une pièce. Voilà. Donc, privilégiez très fort cette répétition de surface ou de corps. Et quand vous n'avez réellement pas le choix, vous faites une répétition de fonction. D'accord ? Mais privilégiez ça. Vous allez gagner en temps de reconstruction. Ok ? Ça marche pour tout le monde ? Super. Alors, quoi d'autre encore ? Oui, il y a des fonctions, bien sûr, des fonctions à... Alors, vous allez dire, je ne devrais pas dire ça, mais oui, il y a des fonctions à bannir. Qui fait de l'écriture ? Qui fait de l'écriture sur ses pièces ou autre ? Allez, soyez sincère avec moi. Ça arrive ? D'accord. Je vais vous montrer un petit truc. Surtout une en particulier. Ah, on évite, c'est l'enfer. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais fait et qui ne connaissent pas un petit peu cette icône, d'ailleurs, je ne te ferai même pas la montrer en plus. C'est honteux. Donc, je vais faire un petit cylindre. Et je vais faire un petit peu... Je vais faire une écriture. Voilà. Donc, pour écrire, vous pouvez écrire sur une ligne, sur du linéaire, mais aussi sur une courbe. Excusez-moi. Donc, je vais écrire ici. Voilà. Bon, je vous passe les détails. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Je vais sortir et je vais aller chercher... Voilà. Est-ce que quelqu'un connaît cette fonction qui s'appelle enroulement ? Donc, enroulement, c'est pour du texte qui devrait épouser une certaine forme. Comme par exemple, si je dois écrire et faire de la gravure sur un cylindre, il faut quand même que mon S ou mon mot que j'ai marqué vienne épouser réellement la forme que je vais lui donner. Donc, gaufrer, dégaufrer, tracer en français dans le texte, je mets de la matière, je relève de la matière, c'est comme si j'écrivais. Voilà. Ici, on va sélectionner la surface sur laquelle vous avez envie de projeter votre écriture. Voilà. C'est venu épouser. Si je regarde sur le côté, on voit bien que ça épouse parfaitement la forme. OK. Alors, j'ai bien sûr mis du texte, mais ça peut être une forme. Si vous voulez faire, je ne sais pas, moi, un arbre, un cœur, ça marche. Il ne faut pas vous inquiéter. Ça marche. Sonde statistique. Allez, c'est parti. Statistique. Pan. Deux secondes. Deux secondes, 42. Je n'ai rien fait dans ma pièce. Donc, vous voyez ? Et 98% du temps, il s'amuse à faire ça. Donc, voilà. Tout simplement, on va éviter de mettre de la gravure. Si possible. Sinon, ça va sévèrement alourdir vos composants. Voilà. Ça marche ? Continuons encore. Je vais rester dedans. Parce qu'il y a quand même quelque chose que tout à l'heure que je n'ai pas été ou je ne suis pas allé. C'est dans ici qualité d'image. Ouais. Pour les décalques ? Ouais. Enfin, moi, je mets une image. Ça ne prend rien, une image. Mais c'est bien aussi. Alors, au niveau... Voilà. Ce n'est pas que j'avais oublié. C'est parce que c'était dans les options du système. Là, ce que je vais vous montrer, c'est au niveau d'une pièce. Donc, j'étais obligé d'ouvrir une pièce. Voilà. Et je vais aller un peu dans la propriété du document. Attention, c'est le document en cours. Ce ne sera pas généré au niveau des autres. Et je vais aller chercher dans qualité d'image. Ouais. Et ça, et ça, ça, c'est méga important. Alors, j'explique un petit peu. Par défaut, il doit être à peu près là quand vous faites une installe Solidworks. Je serai de vous, je le laisserai. Encore une fois, il en faut pour tout le monde. D'accord ? Quelqu'un qui fait un assemblage de, je ne sais pas moi, d'une vingtaine de pièces, on pourrait mettre tout à fond que ça ne changerait rien. Par contre, quelqu'un qui fait un assemblage de 67 992 pièces ou plus, je pense que ça va avoir son petit effet quand même. Alors, sachez que là, ça, c'est un cercle. Donc, oui, ça va se ressentir au niveau de la qualité d'image qui va être derrière, etc., etc. Donc, mais au niveau temps dans l'assemblage, c'est franchement génial. Ensuite, si vous mettez à peu près ici, voilà, toute cette partie qui va aller de là à de là, d'accord ? Vous allez générer environ 10 fois plus d'arrêtes qu'avant. Voilà. Et si jamais vous allez dans le rouge, c'est 100 fois plus d'arrêtes qu'avant. Et là, je ne vous raconte même pas la taille de votre pièce. D'accord ? Donc, commencez déjà par déjà diminuer ça. OK ? C'est bon pour tout le monde ? Ouais ? Super. Alors, continuons un petit peu et cette fois-ci, partons. Je vais encore continuer. Il manque encore deux petites choses. Au niveau des symétries, alors au niveau des symétries, n'hésitez pas à utiliser les symétries, n'hésitez pas à répéter les répétitions de corps ou de surface. Il, c'est vraiment un gain, un gain de temps. D'accord ? Donc, ça, oui. Les autres, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, je n'ai pas dit ça, mais pas en même temps, si possible. Tout ce qui est coque, tout ce qui est balayage, lissage, bon, c'est pour des formes complexes, pour le design, donc on se rend bien compte que oui, dès qu'on part dans le design, il n'y l'est faux, ça, on n'a pas le choix, mais ce sont des choses qui sont assez lourdes. L'assistance pour le perçage, comparé à un enlèvement de matière, alors, même si l'assistance pour le perçage est un peu plus lourd, je le dis bien, un peu plus lourd, mais ça fait quand même, ça fait quand même énormément l'avantage, c'est au niveau des assemblages, lorsque, voilà, quand on fait une assistance pour le perçage, on a toutes les infos dedans, on met la vis, ça reconnaît la vis, quoi, donc oui, même si je sais qu'elle est un peu plus lourde, ben moi, je vous dis quand même de l'utiliser, voilà. Tout ce qui est pièces dans des pièces, oui, ce qu'on appelle des pièces dérivées, qui fait des pièces dérivées ? Allez, encore une fois, soyez sincère avec moi. Non ? Non, tout ce qui est pièces dérivées, les gars, attention, je vous dis peut-être, ouais, ça dépend, mais c'est aussi lourd, d'accord ? C'est très très lourd les pièces dérivées. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est insertion, et on ira chercher ici, pièces, et si vous allez chercher une pièce, voilà, donc on peut mettre des pièces dans des pièces sans problème, mais ça devient, voilà, je reviendrai encore sur cette petite flèche au niveau d'un assemblage, ben voilà, il va chercher ses références, et qui dit chercher les références dit automatiquement, oui, ça va être un peu plus lourd, parce qu'il faut qu'il charge tout, etc., etc., d'accord ? Donc, on évite un peu ces pièces dans des pièces, quoi. Ok. Alors, passons à autre chose, au niveau des configurations. configuration. Ah. Qui utilise parmi vous les configs ? Et à quel niveau ? Oui, j'en doute pas. Non, plein, wow, ouais, combien plein ? C'est combien, monsieur Labone ? Moi, pour les meubles, ok. Allez, je veux un chiffre, ouais, en nombre de configs, ouais, c'est ça. deux ou trois, ça va, je suis plutôt pour. Alors, tout simplement, alors, c'est à prendre avec des pincettes, bien entendu, les configurations se trouvent, donc, se trouvent au niveau en haut de l'arbre de création, la pièce, ici, donc, c'est le property manager, vous avez le troisième, ici, qui s'appelle configuration manager, donc configuration manager, donc ici, cette partie-là, c'est pour les configs, généralement, pour de la cotation et pour la suppression temporaire de fonctions, d'accord, pour créer une config, on se met à l'intérieur, on fait clic droit, ajouter une configuration, vous donner un nom, et vous validez, voilà, donc, par défaut, il reprendra la config que vous avez, qui était là précédemment, d'accord, au niveau des configs, ici, si possible, entre 10 et 15, pas plus, attention, oui, j'ai balancé un chiffre, et je vous demande de prendre ça avec la légère, ça peut être beaucoup plus, je vous dis, tout dépend, tout dépend de votre conception, d'accord, mais, si possible, entre 10 et 15, notre record, c'est soit 70 pour une vis, aïe, 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 là, je le dis ouvertement, aïe, 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 voilà, donc, moi, je dis entre 10 et 15, pas plus, parce qu'au niveau d'un, ce qu'il faut savoir, c'est que, si vous mettez un composant qui a 70 configs, pour répondre à monsieur Labone, 70 configs qui est utilisé, qui l'utilise dans un assemblage de 70 configs, et bien, il va recalculer tout ça, donc, oui, le temps de reconstruction, il est énorme, au niveau d'un assemblage, d'accord, il y en a même, certains collègues, diront que, pas de config, vous mettez, par exemple, une vis, une vis, une taille, je les comprends très bien, attention, ok, mais si on veut gagner en temps, si on veut gagner en tout, d'un à côté, ils ont aussi raison, et d'un à côté, moi, j'ai aussi raison, donc, voilà, donc, soyez vigilants avec, avec les configs, je vous dirais, entre 10 et 15, c'est très très bien, d'accord, mais pas plus, voilà, deuxièmement, on va éviter, les configurations dérivées, alors, comment fait-on une configuration dérivée, vous prenez votre config, vous faites clic droit, et vous ajoutez une configuration dérivée, celle-là, c'est la pire que tout, celle-là, celle-là, non, 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 s'il vous plaît, faites-moi confiance, non, 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 sinon, je me mettrai plus rien, voilà, donc ça, j'en veux pas, d'accord, donc on évite définitivement, les configurations dérivées, sachez que, sachez, pardon, que toutes les configs, elles sont toutes recalculées, Solidworks, dès que vous enregistrez, recalcule tout, voilà, ça c'est fait d'office, donc on n'aura pas trop le choix, par contre, en dessous, au niveau des états d'affichage, si, ben voilà, privilégiez les états d'affichage, ce n'est absolument pas reconstruit par Solidworks, donc pour mettre autant que vous en avez envie, pas grave, donc au niveau des états d'affichage, ça a été vu la semaine dernière, par moi-même, donc c'est montrer caché les couleurs, voilà, donc les états d'affichage, vous pouvez y aller, ce n'est absolument pas reconstruit, par Solidworks, ok, ça marche, pour tout le monde, oui, montrer caché les corps, ça marche aussi, sans problème, c'est bon, juste pour montrer, ça va être vite fait, ça va être vite fait, tac, hop, on va, hop, voilà, un petit truc, je vais retourner, dans l'état d'affichage, je vais en créer un autre, voilà, donc j'en ai bien deux, je vais sélectionner, par exemple, ce corps-là, et je lui dis de cacher le corps volumique, d'accord, ça marche, donc vous voyez, ce n'est pas un souci, au niveau du montrer caché des corps, c'est sans problème, c'est bon, oui, bah oui, c'est ce que je dis, c'est certains de mes collègues, je parle, j'avais entendu, qu'il fallait toujours dissocier les états, enfin, c'est, plus vous avez de config, plus ça va être lourd, je vous le dis, voilà, l'état d'affichage, ce n'est pas reconstruit par Solidworks, c'est je montre ou je cache, il n'y a pas de reconstruction, d'accord, et oui, si jamais vous pouvez avoir, alors attention, je ne vais pas revenir dessus, mais les inférieurs à 2015, vous avez une petite coche qui s'appelle afficher, les états d'affichage au niveau des configs, donc oui, vous pouvez avoir autant de configs par état d'affichage, mais voilà, moi mon avis c'est 10 configs, enfin 10-15 configs maxi, mais un état d'affichage, vous pouvez en mettre autant que vous en avez envie, ok, ça marche, super, continuons un petit peu, un petit peu là-dessus, bla 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 bla, oui, alors, on y va, fichier, ouvrir, alors, tout à l'heure on disait, pourquoi ouvrir par rapport à Solidworks, ben je vais vous le dire, je vais vous le dire tout de suite, je vais aller chercher, je vais aller chercher un assemblage, d'accord, donc je le sélectionne, et regardez bien un petit peu ici, hop là, qu'est-ce que vous avez, ben vous avez du résolu, alors le résolu ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il va reconstruire, et qu'il va charger, tous les composants, tout le temps, voilà, je l'ai dit, mode allégé, vous le sélectionnez, on va faire ouvrir, vous allez avoir, dans votre arbre de création, que des petites plumes bleues, si j'ouvre une petite plume bleue, ici, vous avez vu, voilà par exemple, voilà la soute là, qui est là ici, qu'est-ce qu'on a, on n'a rien, on n'a plus l'arbre de création, et regardez bien, c'est fluide, il n'y a pas de gros carré, bon bien sûr, les gros, les gros carrés, ça dépend aussi de votre carte graphique, j'insiste aussi, vérifiez bien vos mises à jour, et vos drivers de cartes, s'il vous plaît, donc la petite plume bleue, vous indique tout de suite, ben voilà, vous êtes, c'est bon quoi, vous savez, c'est fluidité, à toute épreuve, alors si jamais, je voudrais charger, parce que je dois faire des modifs, clique droit sur le composant, et je lui dis, de régler sur résolu, il ne va résoudre, voilà, d'accord, et le reste, c'est bon, ok, ça marche, donc ce n'est pas un mode, du tout un mode médiocre, j'insiste fortement, continuons, fichier ouvrir, on va toujours prendre celui-là, et je vais chercher ici, mode assemblage complexe, et je fais ouvrir, donc cette fois-ci, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait, ben il passe tout en image ombré, les arrêtes tangentes, il ne connaît plus, enfin voilà quoi, c'est un peu plus, encore un peu plus light, qu'un mode allégé, ça marche, ok, super, continuons encore, donc là, celui-là, la gestion des grandes conceptions, qu'on va faire, qu'on va faire dans pas longtemps, ben juste ici, d'accord, donc dans la gestion des grandes conceptions, si on vous demande un jour, ouais, voilà, dans le bâtiment, il y a un escalier, je ne sais pas, s'il y a la place de mettre quelque chose, on vous demande de l'ouvrir, croyez-moi, enfin, vous ouvrez avec comme ça, surtout si c'est assez lourd, vous l'ouvrez, voilà, vous aurez un petit œil, voilà ce que vous pourrez faire, vous faites ok, et pam, voilà, voilà, nickel, ça s'est ouvert quasiment en instantané, d'accord, et ça ne dérange pas, ensuite vous pouvez sélectionner un sous-ensemble dans l'arbre de création, et on va aller chercher, ouverture sélective, ouverture sélective en mode allégé, voilà, tout dépend, tout dépend de ce que vous avez, il a caché tout le monde, et tout le monde il est content, on a gagné à chaque fois en temps de reconstruction et en tout, et surtout en temps d'ouverture, pardon, c'est le plus important, en temps d'ouverture, ça marche, ensuite vous pouvez rajouter, remontrer, enfin, ça ne dérange absolument pas, continuez encore en mode, en mode d'ouverture, encore, et encore, on y va, paf, quand vous êtes en ouverture, que ce soit pour une pièce ou pour un assemblage, vous pouvez ouvrir donc avec différents modes, mais aussi ouvrir dans la configuration, je l'ai dit, on peut utiliser des configs, et je peux ouvrir la config qui m'intéresse, vous pouvez ouvrir dans l'état d'affichage qui vous intéresse, et en plus, si jamais, comme on parlait tout à l'heure, un des invités, si jamais j'avais montré ou caché décor, je peux ouvrir, voilà, je ne suis pas obligé d'ouvrir tout, je ouvrir uniquement ce qui m'intéresse, et ce qui est caché n'est pas pris en charge, attention, à l'ouverture des fichiers, ça marche ? Ok, alors, continuons, 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 tout ce qui est toolbox, oui je sais, on fait l'apologie de la toolbox, oui il faut l'utiliser, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd, oui je le dis, c'est extrêmement lourd, donc prendre ça aussi avec des pincettes, je vais y venir au speedpack, d'accord, je vais y venir au speedpack, t'inquiète, alors, au niveau de la toolbox, donc je le dis, oui, encore une fois, certains de mes collègues diront, non non, c'est une vis, une taille, et ils n'ont pas tort, au moins, on ne reconstruit que la config, qu'une seule config, et non pas la vingtaine, ou la trentaine, qu'on aura fait pour la visserie, ensuite, oui, il y a des liens, c'est normal, il y a des liens, si on fait que ça veut que ça fasse papa, maman, ben oui, la toolbox est génial, ça vous met la visserie, les rondelles, les écrous, je vous dis, il y en faut pour tout le monde, maintenant, oui, moi je la mets, je la mets, mais je la supprime, donc voilà, dès que j'en ai besoin, vous cliquez dessus, puis voilà, je vais venir ici supprimer temporairement, parce que je n'en ai pas besoin, alors, voilà, je n'en ai pas besoin, je l'enlève, voilà, c'est fait, et dès que j'en ai besoin, je vais la rechercher, d'accord, comme ça au moins, vous avez, ça vous permet d'avoir une nomenclature, avec le nombre de vices, etc, etc, et oui, et voilà, d'accord, donc là, je l'ai dit, et je maintiens ce que je dis, à éviter, quand vous faites la gestion des grandes, grandes, grandes conceptions, ensuite, au niveau, et oui, encore une fois, vous avez vu un petit peu, là, c'est énorme, normal, on commence à avoir à peu près 250 composants, pour le vaisseau spatial, qui se passe sous vos yeux, pour un assemblage, oui, les contraintes sont lourdes, on l'a peut-être jamais dit, mais oui, les contraintes sont lourdes, très lourdes, donc si jamais vous avez quelque chose, entre guillemets, qui ne bougera plus, d'accord, ça ne bouge plus, comme par exemple ça, avec ça, plutôt que de mettre, une, deux, trois contraintes, je les mets, j'insiste, je les mets, ensuite, je viendrai les supprimer, et je viendrai, après, les fixer, bing, d'office, donc si jamais vous avez quelque chose, qui ne doit jamais bouger, c'est comme ça, et c'est pas autrement, genre les sous-ensembles, d'accord, vous les contraignez, certes, ensuite vous les supprimez, ouais, et vous les fixez, génial, donc moins il y a de contraintes, et plus vous allez gagner, en temps de reconstruction, au niveau de vos sous-ensembles, est-ce que c'est bien clair pour tout le monde ? Ouais, super, extra, alors un speedpack, un speedpack, je vais, je vais vous montrer un petit peu, qu'un speedpack, alors le speedpack, c'est bien, c'est bien, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est très bien, alors, je vais vous le refaire, parce que sinon, c'est magnifique, alors un speedpack, c'est très bien, mais pas pour les mises en plan, voilà, j'ai encore mis les pieds d'emple là, ouais, pas pour les mises en plan, ça posera 2-3 petits soucis, surtout au niveau des coupes, voilà, je l'ai dit, donc, n'oubliez pas, il faut être clair, net et précis, le speedpack, c'est pour contraindre nos pièces le plus rapidement possible, d'accord, donc un speedpack, si je regarde un peu mon, voilà, mon arbre de création, j'ai bien mes 3 composants, dans les 3 composants, voilà, il y a un petit peu tout ça, et, voilà, je le fais sur 3 composants, mais c'est pour quelque chose d'un peu plus, un peu plus gros, d'accord, donc le speedpack ne se met que pour une config, donc on y va, on fait un clic droit sur la config, et on lui dit d'ajouter au speedpack, ici, vous lui donnez les faces à inclure, c'est-à-dire les faces que vous souhaitez utiliser pour contraindre nos composants, donc par exemple, celui-là, 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 nickel, et en dessous, pour pouvoir bouger un composant, il me faut un composant, donc je vais dire, celui-là, je vais pouvoir le prendre et le déplacer, dès que vous allez valider, hop là, vous avez vu, nickel, non, ça c'est bien, c'est pratique ça, c'est pratique quand je conçois, quand je mets des sous-ensembles, avec des sous-ensembles, avec des sous-ensembles, où ça devient dur et tout, ben là, au moins, voilà, je peux sélectionner que ce que j'ai besoin, et ça c'est top ça, d'accord, et dans l'arbre de création, oh, il n'y a plus rien, génial, magnifique, donc oui, vous allez gagner aussi en temps, ce n'est pas un problème, d'accord, le seul petit hic, c'est au niveau des plans, c'est pour ça que lorsque vous faites un plan, faites un plan avec tout, ouais, je sais, je sais, je sais, oui, ben oui, ok, ben Fabrice, à plus, bye bye, donc, continuons un petit peu, un petit peu là-dessus, donc encore une fois, à l'ouverture, vous pouvez utiliser le speedpack à l'ouverture, et vous allez gagner en temps encore une fois, ça marche ? ok, super, continuons encore notre gestion des grandes conceptions, je vais créer un petit assemblage, je vais créer, voilà, je pars d'un assemblage de zéro, d'accord, je vais créer deux composants, ici, donc pour créer des composants, on va chercher une nouvelle pièce, on sélectionne un plan, et on va venir, tout simplement, créer ce qu'on a besoin, je ne mets pas de code, je n'en ai pas besoin, c'est juste pour vous montrer, voilà, donc j'ai créé mon premier composant, on va en créer un deuxième, par exemple, ici, dans lequel je vais venir, à l'aide, voilà, de relations, venir, oh là là, ouh, ok, super, donc le fait de créer des relations entre nos composants, ce qui veut dire que, si demain, je change, je dois changer une dimension, ou, peu importe d'une pièce que j'avais faite au départ, on va la faire très très longue, hop là, qu'est-ce qui s'est passé, tout a été modifié, c'est génial, c'est ce qu'on l'appelle, oui, en local, on s'en fout, moi, oui, j'ai dit qu'il fallait faire ça en local, mais, le, le, comment, le, oui, pardon, ça se fait n'importe où, d'accord, le mode conception, voilà, c'est ça, il y a plusieurs modes, on verra ça dans pas longtemps, il y a trois modes pour pouvoir faire de, de la conception dans un assemblage, voilà, mais, regardons un petit peu au niveau, quand vous faites de la conception de pièces, vous avez un petit, une petite flèche qui apparaît, qui apparaît ici, ben, voilà, la petite flèche indique que, je, je, j'ai, j'ai des références externes, donc je dois, je dois l'avoir, je dois aller la rechercher, et là, malheureusement, les gars, je vous le dis, attention, c'est lourd, très, très lourd, surtout quand on va chercher des composants dans les sous-assemblages, etc., ça devient très, très vite excessif, alors, je dis oui, pour des petites conceptions, et je dis, ben, non, pour les très, très grandes conceptions, d'accord, quitte à choisir, entre mettre des relations, entre composants, et mettre, des équations, ah, ça bug dure sur le son, ça bug dure sur le son, pourtant, je fais ce que je peux, mais je ne sais pas si là, est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui ? Nickel, super, allez, donc, continuons, pardon, alors, donc, oui, créer des références externes entre composants, je dis oui, pour des petites, pour des petites conceptions, je dis non, pour des grandes, quitte à choisir, je préfère qu'on aille créer, outils, des équations, je préfère qu'on crée des équations, entre composants, qu'on fasse plutôt, des relations externes, entre composants, d'accord, donc, des relations, coïncidences collinaires, horizontales, machin, entre guillemets, pour moi, perso, je devrais éviter, d'accord, privilégiez ça, et si vous utilisez des équations, les équations doivent, si vous ne voulez pas avoir d'emmerde, les équations, mettez-les, mettez-les, pardon, sur l'assemblage de plus haut niveau, donc votre projet en globalité, voilà, ça y est, je l'ai dit, pareil, répétition, symétrie de composants, n'hésitez pas à les utiliser, c'est, c'est très, 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 très bien, que dire d'autre, oui, encore une fois, vous avez maintenant des choses, un peu plus, un peu plus poussées, lorsque vous avez des pièces très complexes, et des assemblages sévèrement plus haut, plus haut, est-ce que quelqu'un connaît, il ne faut pas les modifier après, sur quoi, qu'est-ce que tu ne veux pas, il ne faut pas les modifier après, dis-moi tout, sur ce que j'étais en train de parler, ou sur ce que je viens de dire, au niveau des relations, ou des équations, d'accord, donc au niveau, au niveau de celui-là, de ce que je suis en train de dire, le D-Futures, c'est ça ? Ah non, 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 ça marche, ça marche, les symétries de composants marchent très, très bien, c'est pas, c'est pas un souci, souci, souci du tout, du tout, du tout, du tout, voilà, je le dis, c'est pas, c'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est vrai que j'ai un souci du microphone, mais bon, je sais pas pourquoi, et ben, je t'invite à envoyer ta pièce, ou ton assemblage à l'outline, et on va y regarder, voilà, mais moi, j'en ai jamais eu, donc, et je fais une formation, assemblage avancé lundi, mardi, où on va faire des symétries, on va tout modifier, et, et, ça va fonctionner, comme je fais habituellement, voilà, je, là, je t'invite à appeler l'outline, alors, au niveau du D-Futures, alors, le D-Futures, c'est un outil poussé, très poussé, pièce, assemblage, qu'est-ce que ça fait, ça, non, il n'y a pas une détérioration de votre pièce, il y aura juste une détérioration, si vous le souhaitez, au niveau de votre, en parlant de symétrie, une symétrie miroir existe, non, euh, alors, je vais juste finir pour ça, parce qu'il y en a beaucoup, hop, alors, oui, c'est vrai, je, je, je vais, je vais faire une, un trou là-dedans, voilà, et bien sûr, j'ai, vu que j'ai fait, vu que j'ai fait, j'ai rien contraint, j'ai rien contraint, je vais créer un petit plan vite fait, voilà, hop, nickel, on va remontrer ça, alors, au niveau de la symétrie, donc, je vais prendre mon petit plan, je vais prendre mon composant, voilà, on va aller chercher ici, alors, regardez bien, il existe ici des occurrences, d'accord, j'insiste, ce sont, euh, oui, voilà, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que, fais attention au niveau de la réorientation de ton composant, vous voyez, c'est ça, c'est une réorientation du composant, ce qui n'a rien à voir avec une vraie symétrie, si tu veux la symétriser réellement, voilà, ici, créer la version symétrique, d'accord, il faut absolument que tu cliques dessus, et tu auras ici la version symétrique avec le petit symbole, ouais, c'est pas grave, je suis là pour ça, t'inquiète, et, si jamais je veux aller encore un peu plus loin, ben, je crée donc mon nouveau composant, d'accord, et je peux mettre, tu vois, un nom personnalisé, et là, imaginons que cette pièce-là, j'avais mis, je l'avais appelé, je ne sais pas, moi, pièce gauche, eh ben, l'autre côté, pièce droite, voilà, voilà, c'est fait, d'accord, et après, si je vais encore dans le petit menu qui se trouve ici, est-ce que je ronds le lien avec la pièce, avec la pièce d'origine, à vous de voir, c'est-à-dire qu'à l'instant T, elle aura, ça sera les mêmes, mais je pourrais aussi bien modifier l'une ou l'autre, et c'est terminé, d'accord, donc faites bien attention avec rompre le lien avec la pièce d'origine, voilà, ça y est, c'est fait pour les symétries, c'est pas un problème, donc le D Futures, donc le D Futures, je ne vais pas rentrer dedans, j'en ferai, j'en ferai une, une, je crois que j'ai dû mettre un biais de bloc dessus, si vous voulez aller voir, donc c'est une détérioration, si vous le souhaitez au niveau de l'arbre de création, vous pouvez enlever des perçages, enlever des fonctions, enlever des congés, d'accord, et ça vous recréera, attention, ça vous recréera une pièce supplémentaire, d'accord, mais qui sera sévèrement diminuée au niveau de l'arbre de création, il n'y en a pas, il y aura juste une fonction, ou deux fonctions, ça dépend du nombre de corps, avec un temps de reconstruction quasi égal à zéro, et oui, il y aura une mise à jour, c'est-à-dire que si vous modifiez votre pièce d'origine, et bien votre D Futures de pièces sera aussi modifié, et vous êtes tranquille, d'accord, donc le D Futures, moi je suis plutôt pour, voilà, pour des pièces assez chiadées quand même, d'accord, continuons encore un petit peu là-dessus, au niveau d'une mise en plan, parce que généralement, encore une fois, ce sont les mises en plan qui priment, lorsque vous ouvrez une mise en plan, ce n'est pas la peine de tout charger, d'accord, s'il vous plaît, ne chargez pas tout, vous pouvez, merde, j'ai été trop vite, donc vous sélectionnez votre mise en plan, vous l'avez aussi en allégé, et en allégé, les gars, vous pouvez mettre des annotations, vous pouvez coter, vous pouvez faire des choses dessus, bien sûr, pas tout, comme si on devait faire des coupes, ou autre chose, d'accord, mais, n'hésitez pas, ok, et à n'importe quel moment, on peut en réenregistrer, ouvrir en mode normal, sans problème, et vous avez ici, sélectionner des feuilles, donc si jamais, vous avez renommé vos feuilles, de façon correcte, pour voir un petit peu, enfin, feuille 1, c'est la vue ISO, la feuille 2, c'est la nomenclature, la feuille 3, c'est la vue éclatée, la feuille 4, c'est les trois vues standards, etc., etc., vous sélectionnez la feuille, vous faites ouvrir, et il ne va charger, et il ne va charger que cette feuille, et rien d'autre, les autres ne sont pas chargés, donc vous gagnez encore une fois, et ce que je parlais, ce que je parlais tout à l'heure, ben voilà, quand vous allez bouger, vous avez vu, c'est quand même nettement plus, nettement plus, fluide, sans problème, d'accord, alors, et pour finir, je parle un petit peu de la mise en plan, donc au niveau de la mise en plan, vous pouvez avoir du multi-feuille, feuille 1, feuille 2, feuille 28, ouais, ça me va, bon, feuille 28, je me pose encore des questions, pourquoi 28 feuilles, d'accord, mais bon, une bonne dizaine, ça suffit, ça suffit royalement, d'accord, donc, c'est très bien, évitez de mettre, 5 ou 6 composants différents, dans une seule feuille, de mise en plan, pareil, il faut qu'il recrée ces liens, il faut qu'il aille, les rechercher, donc, si possible, on évite, pour des à zéro, évitez, enfin, vous en mettez, une vingtaine de vues, maxi, c'est déjà pas mal, d'accord, donc, voilà, je le dis, haut et fort, donc, une bonne dizaine de feuilles, ça va, 20 vues par feuille, c'est déjà très bien, faites le calcul de ce que ça donne, d'accord, et pour finir, je vais faire un petit récapitulatif, au niveau, ben voilà, là-dessus, ce sera très bien, alors, quand vous faites une conception, d'accord, quand vous faites une conception, on est en mode, on est en mode pyramidal, comme ça, d'accord, je vous prie de m'excuser, en, alors, mode pyramidal, qui se trouve ici, là-dedans, je veux, l'assemblage, de plus haut niveau, est-ce que c'est bien clair, je ne, voilà, ici c'est ça, c'est l'assemblage de plus haut niveau, un point c'est tout, donc, dans l'assemblage de plus haut niveau, on va se retrouver, dans la deuxième partie ici, dans lequel ce sont nos sous-ensembles, oui, vous pouvez retrouver encore et encore des sous-ensembles à l'intérieur, ça ne pose pas de problème, d'accord, et enfin, dans chaque sous-ensembles, c'est là qu'on va retrouver nos, nos composants, ok, ça marche, alors, au niveau de tout le box, qu'est-ce qu'on a dit, au niveau de tout le box, on a dit, non, ou, en suppression, temporaire, d'accord, ça marche, ensuite, au niveau des sous-ensembles, allez, en grandeur, allez, je vais vous donner, allez, 250 composants, par sous-ensemble, d'accord, ça, ça me va, nickel, attention, symétrie, répétition, tout ça, ça le fait, tout le box aussi, d'accord, donc, 250 composants, par sous-ensemble, au niveau de la pièce, alors, au niveau de la pièce, qu'est-ce qu'on a, alors, on fait du multicore, on sait faire du multicore, on fait très bien du multicore, mais, il ne faut pas, il ne faut pas abuser, au niveau du multicore, je ne fais pas une structure complète, je ne fais pas une charpente, d'abatiment complet, dans une seule pièce, on est tous d'accord, sinon, je vous préviens, il faut une station de combat, ce n'est plus des PC, c'est des stations de combat, maximum, maximum, allez, 400 corps, voilà, 400 corps, 400 corps par pièce, je pense que c'est bien, on avait 10, à 15, config, maxi, pas de config, dérivé, temps de reconstruction, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on allait, qu'on allait, revoir un petit peu de ça, alors, le temps de reconstruction, si vous êtes à 2, 2,5 secondes, par composant, vous êtes dans le vrai, vous êtes bien, c'est bon, c'est nickel, d'accord, le blocage, me va très bien, d'accord, le blocage, me va très très bien, état d'affichage, extra, ok, et enfin, de bons réglages, ça, c'est primordial, d'accord, est-ce que c'est clair, à peu près, pour tout le monde, ouais, super, est-ce que, donc voilà, pour ce petit, pour ce petit cours, il y en a encore d'autres, c'est vrai que j'ai, j'ai pas tout mis, mais les répétitions, qui sont de face, et autres, enfin voilà, il ne faut pas hésiter, du tout, du tout, du tout, quoi, donc voici, pour ce petit, petit cours, ce petit cours, au niveau de la gestion, des grandes conceptions, j'ai un bâtiment à dessiner, ben, construction soudée, oui, c'est du multicore, donc, oui, mais ce que je veux, que tu, je veux, si tu as deux poutres, à mettre ensemble, qui soit, automatiquement, qui est vissée, c'est deux pièces, donc un assemblage, d'accord, il faut faire attention, parce que dans une pièce, c'est une grosse sphère, d'accord, je crois, mes souvenirs sont bons, je crois que ça doit être 1300 mètres, pour une pièce, ouais, oui, 1,3 km, ouais, je sais, mais à partir de l'origine, ça fait 650 d'un côté, 650 de l'autre, donc il y a quand même quoi faire, 650 mètres à partir de l'origine, il y a de quoi faire, donc oui, et dans un assemblage, vous êtes illimité, la seule limitation, c'est le PC, d'accord, donc si tu as un bâtiment, la construction soudée, me paraît, me paraît judicieux, d'accord, pourquoi, parce que tu vas récupérer, les découpes, les longueurs en automatique, les poids, la matière, les quantités, enfin voilà quoi, bien sûr que oui, c'est pas un souci, le seul truc que je te demande, c'est faire attention, donc au blocage, c'est de faire attention, au nombre de corps, parce que si tu en mets, si tu mets 1000 corps, je vais pas dire que c'est l'équivalent, d'un assemblage de 1000 composants, quand même, mais presque, donc fais attention, fais vraiment attention à ça, voilà, c'est tout ce que je peux te dire, fais attention à ça, 60 corps, ouais, ben moi j'ai été faire, j'ai été faire une caisse, une caisse en bois entièrement paramétrée, avec des équations, il y avait des clous, voilà, il y avait des clous dedans, et j'ai tout fait en tant que pièce, et je suis arrivé à 750, voilà, je vous dis, c'est possible, mon PC il a un petit peu ramé, il a mis 45 secondes, pour reconstruire ma pièce, après, bon au niveau de la mise en plan, je vous raconte pas l'angoisse, quand j'ai sorti la nomenclature, voilà, donc, c'est pour ça, 400 corps, sérieux, c'est, voilà, vous serez au taquet, quoi, mais c'est possible, moi je vous dis juste de faire attention à ça, d'accord, si jamais vous en avez plus, ben, il faudra peut-être déjà regarder, quand votre pièce va être lourde, quand tu fais des modifs, que tu appuies sur le petit bouton, et que ça commence sévèrement à ramer, ben, je me poserai un petit peu, cette question là, combien j'ai de corps, quoi, d'accord, ça marche, donc, j'espère que ça vous a plu, j'espère que, ben, que vous y voyez un peu plus clair, dans votre méthodologie de travail, je vous dis, ben, moi aussi je vais y aller, je commence à avoir faim, je tousse de plus en plus, donc, ben, merci, super, donc, merci à vous, j'espère à bientôt, n'hésitez pas, la hotline est là pour quoi que ce soit, merci, super, oui, et, et vous retrouverez bientôt, ça, sur, sur YouTube, ok, de rien pour la symétrie, c'est gratuit, t'inquiète, super, ben, merci à vous, bon après-midi, bon week-end, bye bye,